... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, les élus qui continuent d'adresser leur vœu à la presse. Ce matin, c'était au tour du président du Conseil régional, Alain Rousset, qui espère bien qu'en 2020, on retrouve un sens aux actions politiques. Interview exclusive à voir juste après votre journal. On va parler de sport également, comme tous les lundis sur TV7, au programme du rugby. Bien sûr, l'UBB est au top de sa forme. Le club s'est qualifié pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe d'Europe ce week-end. Et pour en parler, le manager de l'Union, Christophe Urios, est l'invité de Top Rugby ce soir. Et puis dans le sceau sportif, gros plan sur le FC Gradignan, où football s'accorde aux féminins. Nous verrons comment le club amateur se développe. Nouvelle émission également ce soir sur TV7. Les goûts et les couleurs revient pour un nouvel épisode autour de l'escargot. Les participants, vous allez le voir, vont tenter d'aimer cet aliment qu'ils détestent d'ordinaire grâce au talent du chef cuisinier. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Bordeaux, de plus en plus inaccessible aux locataires. C'est la ville de France où les loyers ont le plus flambé. L'an dernier, le montant moyen d'un loyer bordelais est aujourd'hui estimé à 735 euros. Sixième mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, le gouvernement a annoncé ce week-end le retrait provisoire de l'âge pivot. Pas de quoi calmer les syndicats qui appellent donc à se mobiliser ces trois prochains jours. La politique avec le patron de l'UDI à Bordeaux. Aujourd'hui, Jean-Christophe Lagarde a affiché son soutien à Nicolas Florian, le maire sortant. Alors qu'à Paris, son parti s'est rangé derrière le candidat de La République en marche. Un coup d'œil sur la météo. Il va encore faire beau demain un ciel bleu et de belles éclaircies tout au long de la journée. Température en hausse jusqu'à 14 degrés à Bordeaux dans l'après-midi. Bordeaux en tête des villes où les loyers ont le plus flambé. En 2019, si l'on parle souvent d'une stabilisation des prix à l'achat, le marché de la location est plus tendu que jamais. Mais il faut compter en moyenne 735 euros pour se loger dans la capitale girondine. Les logements alloués se font de plus en plus rares avec environ 7 demandes pour une seule offre. Tony Molina et Robinson Landers. Les années se suivent et se ressemblent pour l'immobilier à Bordeaux. Et en 2019, c'est les prix des loyers qui ont flambé. Une évolution de près de 10% qui place la capitale girondine en tête du classement des villes françaises devant Nantes et Angers. Un chiffre qui n'étonne plus les agences immobilières. Ces 10% d'augmentation, je pense que ça ne date pas que de l'année dernière. Ça fait quelques années que ça dure quand même cette affaire. Et ça vient du fait qu'il y a une très forte demande pour une offre qui n'évolue pas. Voilà, je crois que tout est là. Beaucoup de demandes. Je crois qu'il y a beaucoup d'écoles qui se sont installées sur Bordeaux. Beaucoup de gens qui viennent s'installer pour travailler à Bordeaux. Et beaucoup de monde veulent habiter dans l'hypercentre. Voilà, je crois que c'est un peu tout ça qui fait qu'il y a un déficit de logement. Et d'où l'augmentation. Pendant la saison des locations, on a à peu près 30 ou 40 passages par jour de gens qui cherchent à se loger, essentiellement des étudiants. Et du coup, quand les propriétaires ont énormément de demandes, forcément, ils se disent que s'ils peuvent augmenter le loyer facilement, ils en profitent. Des étudiants ont difficulté qui subissent l'inflation et le manque de logement. Chacun trouve des solutions comme il le peut. J'ai commencé à rechercher, je crois, vers mai, juin. J'en ai trouvé un qu'en octobre, après avoir commencé mes études. Donc j'ai dû prendre d'abord un hôtel avant d'attendre que le... pour avoir l'appart. On était un peu en galère et donc on a dû accepter un logement qui était très bien, mais à un prix un peu au-dessus de nos moyens. Je crois qu'on avait réussi à négocier, mais c'était plus de 800 euros pour deux. Donc voilà, et ça fait trois ans que j'y suis et tous les ans, le loyer augmente. L'augmentation sur les dernières années a été radicale. Aujourd'hui, il faut compter en moyenne 735 euros par mois pour s'offrir un logement à Bordeaux. Dans l'actualité également, on vous parlait de cette série de braquages dans l'agglomération bordelaise la semaine dernière. Eh bien, le parquet de Bordeaux a mis en examen ce week-end l'auteur des braquages du Leclerc de Pessac et du Auchan de Talence. Le suspect, un homme de 29 ans, est actuellement en détention provisoire en attendant d'être jugé au tribunal. Il venait tout juste de sortir de prison où il purgeait une peine jusqu'au 20 décembre dernier. Plus de peur que de mal pour ces trois marins d'Arcachon. Un filailleur s'est retourné dans les passes du bassin hier après-midi pour cause de fortes houles. Les trois occupants ont donc pu être sauvés. Mais le bateau, lui, est toujours à la dérive. Les navigateurs sont appelés à la plus grande vigilance. Nouvelle semaine de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites. Le retrait provisoire de l'âge pivot ne signifie pas la fin de la mobilisation, sauf pour la CFDT. L'intersyndical appelle même à amplifier le mouvement avec, dès demain, une nouvelle manifestation à Bordeaux. Comme ailleurs, on fait le point avec Dominique Parmentier. Transport, commerce, énergie, éducation, fonction publique, santé. À la CGT à Bordeaux, tous les secteurs d'activité se préparent pour une nouvelle semaine de mobilisation. L'offre de compromis du gouvernement n'a pas du tout convaincu le syndicat. Nous, à la CGT et au niveau de l'intersyndical, on continue à appeler à la mobilisation et à l'amplifier, au contraire, compte tenu des annonces et des confirmations d'un système par points, d'un âge d'équilibre, une mesure d'âge qui va rallonger la retraite. Et peut-être encore plus aggravée en avril. L'intersyndical appelle donc à trois jours de grève dans les entreprises et deux manifestations intersyndicales. La première aura lieu ce mardi. Elle partira à 11h30 de la place de la République et se terminera devant la préfecture via les quais. Une autre est prévue jeudi. Pour la CGT, le mouvement est loin de s'essouffler. Au contraire. Nous, on a vu jeudi dernier, le 9, il y avait encore 70 000 personnes dans la rue, autant que le 17 décembre. Et entre les deux, il y a eu les congés. Donc ce qu'on mesure, c'est qu'il n'y a pas du tout d'affaiblissement. Bien au contraire, il y a eu un ancrage de la mobilisation et de la détermination des salariés à vouloir s'opposer à ce projet de réforme. Au contraire, pour la CFDT, l'heure n'est plus à la mobilisation, mais à la discussion. A nous, c'est la fin de la mobilisation. Maintenant, on va rentrer dans une phase de discussion pour apporter nos rendications et faire en sorte qu'on trouve un système équilibré en dehors de l'âge d'équilibre. A partir du moment où on a toujours dit qu'on se mobilisait à cause de cette ligne rouge qui avait été franchie et qu'on voulait que cette mesure disparaisse du projet de loi, à partir du moment où le gouvernement nous a entendus et l'a enlevés, on n'a aucune raison de continuer la mobilisation. En revanche, à la SNCF, la CFDT Cheminot reste mobilisée, parallèlement à l'intersyndicale CGT Unsa et Sud, alors que le taux de grévistes n'a jamais été aussi bas après 39 jours de grève. Mais il pourrait nettement augmenter dans les trois jours qui viennent. De son côté, la fédération CGT des ports et dockers rappellent un nouvel arrêt de travail de 72 heures à partir de demain et a bloqué les sept grands ports maritimes, dont celui de Bordeaux. Quant aux avocats, ils ont décidé eux aussi de poursuivre leur mouvement de grève cette semaine. Voilà, et pour la journée de demain, à Keolis, quelques grévistes, mais pas d'impact sur le réseau TBM. Il circulera normalement, sauf bien sûr des interruptions du tram et des déviations de bus à prévoir pendant et sur le parcours de la manifestation. Pour rappel, vous le voyez, le départ est prévu à 11h30 de la place de la République pour une arrivée devant la préfecture. On va regarder maintenant les prévisions de trafic à la SNCF pour cette journée de mardi. Un trafic qui s'améliore dans la région. On pourra compter donc sur 7 TER sur 10 en circulation. Pour les TGV, vous le voyez, il y aura 32 allers-retours entre Bordeaux et Paris. Pour les intercités, compter sur 3,5 allers-retours entre Paris et Brive. Tous les détails de circulation des trains sont à retrouver sur le site sncf.com. Les veufs d'Alain Rousset. Ce lundi matin, le président du Conseil régional a dressé ses priorités pour l'année et notamment la volonté pour la région d'avancer sur la question environnementale en aidant les agriculteurs à sortir des pesticides. Écoutez, vous notez qu'on a préparé ça pendant un an, même beaucoup plus avec plusieurs centaines de scientifiques qui ont aidé à y travailler, sur l'eau, sur la construction, sur les déplacements, sur la forêt, sur l'agriculture. Donc oui, c'est l'enjeu, mais je ne sépare pas l'enjeu climatique de l'enjeu social ou de l'enjeu économique. De l'enjeu social, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, on n'arrivera jamais à expliquer à quelqu'un qui a un petit salaire, qui n'a pas d'alternative pour sa voiture, qui ne se révolte pas s'il n'y a pas d'ascenseur social pour ses enfants. Qu'il n'y a pas de solution au problème du logement social. C'est cela, et économique, parce qu'aujourd'hui, il faut accompagner les impasses que rendent les agriculteurs par rapport à eau. On leur dit arrêtez les produits chimiques. OK, par quoi on les remplace ? Quelle agriculture ? Quel matériel ? Quels produits biosourcés ? Donc c'est tout cela qu'il faut faire. Quelle ressource en eau ? Comment l'utiliser ? Pour quelle agriculture ? Voilà, entretien complet à voir avec Alain Rousset, le président du Conseil régional, juste à la fin de ce journal. La politique est avec Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, qui était en Gironde aujourd'hui pour soutenir les listes des candidats au municipal. Et à Bordeaux, il a choisi Nicolas Florian, contrairement à Paris, où son parti soutient la République en marche. Pour lui, c'est juste une question de projet territorial. Moi, j'ai dit très vite d'abord que le travail qui a été fait par Alain Juppé, mais par son équipe, qui aujourd'hui est animé par Nicolas Florian, c'était ce qui nous paraissait la bonne voie pour Bordeaux et pour la métropole de Bordeaux. Et je regrette très franchement que ça n'ait pas été entendu par la République en marche. Ça paraissait assez logique, assez naturel. Et là, on a le sentiment qu'une aventure personnelle pourrait faire risquer, prendre le risque à Bordeaux d'une aventure dont les Bordelais ne veulent sans doute pas. Vous savez, une municipalité fustelle gouvernée par des Verts, dirigée par des socialistes et des communistes à Bordeaux, je ne suis pas sûr que ça correspond exactement à l'intérêt de la ville, à l'identité de la ville, à la volonté des citoyens de la ville. Est-ce qu'il y a de la place pour l'UDI sur votre liste ? Bien sûr, bien sûr. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et on travaille sur un projet commun que je vais présenter dans quelques jours. Et donc, toutes celles et tous ceux qui sont dans cette logique sont les bienvenus, bien évidemment. Comme je dis, on est en phase, on est en convergence. Et je remercie Jean-Christophe de venir me témoigner son soutien et puis au-delà de ça, de dresser aussi quelques perspectives et perspectives pour l'avenir, pour nos villes et pour le pays. Dans le reste de l'actualité, le parking des Salinières sur les quais Bordelais devrait ouvrir de nouveau ses portes en mai prochain, soit exactement un an après le violent incendie qui a détruit plusieurs centaines de véhicules. Quatre marginaux avaient été arrêtés, accusés d'être à l'origine du feu. Un mot de sport avec le rugby. Bonsoir Mathieu Dalzovo. Bonsoir. Une émission un peu spéciale ce soir puisque c'est une victoire historique. Eric Cassini, l'UBB ce week-end. Oui, une qualification historique pour l'Union Bordeaux-Bègle qui s'est imposée lors de la compétition européenne, la Challenge Cup, vous le voyez, avec le bonus offensif contre les Écossais d'Edimbourg, 32 à 17 samedi au Stade Chamanalmas. C'était une sorte de huitième de finale pour l'Union Bordeaux-Bègle qui devait l'emporter sans que les Écossais ne prennent le moindre point pour assurer un quart de finale. Donc c'est vrai que c'est une première historique. Vous voyez le classement. Donc c'est sûr, l'Union Bordeaux-Bègle jouera pour la première fois de son histoire. C'est ça qui est historique. Un quart de finale de la compétition européenne. Reste à savoir maintenant si l'Union Bordeaux-Bègle pourra recevoir ce quart de finale à domicile. Pour ça, il faut prendre au moins un point du côté des Wasps pour le prochain match. On en parlera parce que c'est un peu compliqué. Ça dépend aussi d'autres résultats. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Raphaël, tout va bien pour l'Union Bordeaux-Bègle. 10 matchs sans défaite pour l'UBB qui n'a plus perdu depuis le mois d'octobre. Et déjà un premier objectif atteint au milieu de saison. C'est vrai que tous les voyants sont au vert. Un titre de champion d'automne en top 14. Une qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Donc on avait envie de célébrer ça ce soir. Et donc on sera avec le manager Christophe Eurios qui sera avec nous dans quelques minutes. On va prendre l'antenne un peu plus tôt parce qu'on a plein de choses à voir avec lui. Et puis comme c'est un peu la fête, évidemment on en profitera aussi pour faire gagner quelques ballons de rugby dédicacés. Bref, c'est une belle émission qu'on vous concocte ce soir dans Top Rugby avec Christophe Eurios. Donc le manager de l'Union Bordeaux-Bègle qui sera avec nous. Merci, on vous retrouve tout à l'heure Mathieu pour votre émission Top Rugby. Et puis les Girondins de Bordeaux, eux, ne connaissent pas le même sort que l'UBB, quatrième défaite de rang pour les Bordelais. Ils affrontaient l'Olympique lyonnais à domicile ce samedi pour la 20e journée de Ligue 1. Score final 2 buts à 1. Les Girondins, vous le voyez, redescendent à la 13e place du classement. Vous restez avec nous tout de suite. Une émission un peu spéciale, une interview d'Alain Rousset qui a dressé ce matin ses voeux à la presse. Il dresse ses priorités pour l'année 2020 et revient sur le bilan de l'année 2019. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada